On a été coupé bizarrement, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, on a été coupé par l'appareil, je m'en excuse. Donc on recommence, nous sommes ce soir Motsay Shabbat, le 8 du mois de juillet, et nous sommes le 20 du mois de Tammuz. J'ai donné une liste de noms, mais on a été coupé, donc on ne va pas revenir dessus. En espérant que tout se passe bien pour cet enregistrement, là où il y a de la Gdusha, alors automatiquement il y a du Yetzirara, même si c'est très difficile pour moi de reprendre une étude quand j'ai déjà commencé. Mais on revient en arrière, donc on était avec le Baal Shem Tov, on souhaitait en tous une grande réussite sur vos chemins. Bezra Tachem Yitbarach, et donc on reprend avec le Baal Shem Tov. J'avais dit au début, dans la première vidéo qui a été effacée à l'instant, que plusieurs personnes, pas des dizaines, mais en tout cas plusieurs personnes m'avaient posé la question pourquoi on ne raconte que des histoires du Baal Shem Tov, le Moté Shabbat, alors qu'il y a d'autres abanimes. C'est vrai, mais le problème c'est que les autres n'ont pas demandé qu'on leur raconte des histoires de leur biographie, et le Baal Shem Tov lui l'a demandé. Donc comme il l'a demandé lui, et bien on le fait, et c'est une grande ségoula, un grand remède, pour que vous ayez une meilleure parnassa, une meilleure semaine grâce à lui. Puisque le Baal Shem Tov a promis de prier pour tout celui qui écoutera un de ses récits, tous les Moté Shabbat. Alors on reprend notre étude en vous souhaitant à tous une grande réussite au Darabat d'avoir acheté ce chiour, en vous souhaitant Bezra Tachem une excellente semaine remplie d'abondance spirituelle et matérielle. On pensera à tous les malades d'Israël, on a donné déjà la liste tout à l'heure, mais on ne reviendra pas dessus, et l'Einou Nishmat Kolmete Yisraël, Bezra Tachem, qu'on a aussi donné tout à l'heure. On reprend notre, on reprend, on reprend depuis le début l'histoire du Baal Shem Tov. Alors on disait que Baal Shem Tov, Yoshef, Vechaburat Al-Midav, Veorech Etachoukhan, le Baal Shem Tov avait un minag un peu spécial, c'est que quand venait le Shabbat Kodesh, hormis le fait qu'il était avié de blanc avec un visage rayonnant, et bien pour son premier repas du vendredi soir, le Baal Shem Tov recevait tous ses élèves, et tout le monde était autour, on peut imaginer l'ambiance extrêmement sainte, les niveaux qui atteignaient presque le Roi HaKodesh, une ambiance de feu à table, puisque tout le monde savait parfaitement chanter les chants du Baal Shem Tov, tout le monde connaissait les Nighunim, tout le monde connaissait la puissance du Shabbat Kodesh, personne ne disait le moindre mot de Chol, qui est un extrêmement, qui est un très grand interdit, un extrême interdit de la Torah, on ne se rend pas compte que de parler de Chol pendant le Shabbat, c'est grave, donc c'est considéré comme un grand péché, et là on peut dire que le Baal Shem Tov est avec ses propres élèves, qu'ils se connaissaient tous parfaitement, ils avaient une piété hors du commun, c'était des hommes saints. Et puis le lendemain, le Baal Shem Tov avait l'habitude de recevoir à sa table, et bien les gens les plus ordinaires, des gens qui avaient un métier, mais un cœur pur, des gens comme des cordonniers, des menuisiers, des plombiers, des tailleurs, et ainsi de suite, avaient l'habitude de venir à sa table. Et donc des dizaines de personnes venaient avec leur famille se recueillir chez le Baal Shem Tov, de semaine en semaine, où le Baal Shem Tov recevait vraiment par dizaines et dizaines et dizaines de familles, à sa table, à qui il faisait beaucoup d'honneur. Jusqu'au jour où un de ses élèves lui a posé la question, il lui a dit, « Vaudaraf, que vous ayez vos élèves le vendredi soir pour le premier repas de Shabbat, je comprends, car la douchade du Shabbat l'exige, mais quel rapport avec vous ? » Et des gens aussi ordinaires qu'eux, qui ne sont pas des érudits, qui ne sont pas des gens qui font forcément les trois prières par jour, des gens qui sont vraiment très très simples. Et au Baal Shem Tov, de répondre à son élève, je vais te dire pourquoi. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans la simplicité de ces gens-là, ce sont des gens qui se sont mariés avec la Torah, mais à leur façon à eux. L'âme n'a pas compris, il lui a dit au Baal Shem Tov, est-ce que vous pourriez m'en dire plus ? Et le Baal Shem Tov lui a dit, je vais t'expliquer. Mes élèves sont des tzadikim gmurim, ce sont des tzadikim parfaits, sans faute, sans défaut, d'un très haut niveau spirituel. Et donc, eux, ils sont l'empreinte même de la Torah. Tandis que ces gens simples qui viennent à ma table le samedi midi, pendant Shabbat Kodesh, ce sont des gens qui sont Baal et Téchouva. Ils sont mariés avec la Torah. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas des grands érudits, mais ils aiment la Torah de tout leur cœur, ils aiment la Torah de toute leur âme, ils aiment les Talmidé Chachamim, ils aiment l'étude, ils aiment les Betta Knesset. Quand ils viennent, ils viennent avec un cœur pur, comme si ils étaient Baal, Baal Veïcha, comme si ils étaient mariés avec la Torah, mais au lieu d'être particulièrement intéressants, ou particulièrement être soucis, c'est là. Ce sont des gens simples qui n'ont qu'une seule chose de grande valeur à offrir à la Torah, c'est leur cœur qui est pur. Et c'est pour cela que j'ai vu à ma table, et que pour moi, ils n'ont pas moins de valeur que mes élèves prescrits le Baal Shem Tov. Ce cœur pur, cette innocence de leur cœur, font de grands personnages. Comme un jour, d'ailleurs j'avais lu récemment, je crois que c'est le Baal Shem Tov qui l'enseigne, je ne me rappelle plus où est-ce que j'avais lu ça, qui disait que quand un homme simple, la la Bête Knesset, passe ses titites sur ses yeux et les embrasse, alors que c'est juste un minag, il n'y a aucune obligation de le faire quand il est dans Kirat Shema, eh bien ça a plus de valeur que quand l'ange Michael, Auriel, Gabriel, Réphael, chantent en honneur de Dieu. Un simple juif qui embrasse ses titites, qu'il n'est pas sur les yeux et qu'il les embrasse, ça a encore plus de valeur dans le ciel pour Dieu que les anges qui chantent en honneur de Dieu. Donc il lui a dit, Baal Shem Tov, quand je vois tous ces gens comme ça, qui font tomber la kippa par terre et qui l'embrassent, alors qu'il n'y a aucune kédoucha dans une kippa, quand je les vois faire les tiers d'adaïm, ils veulent encore plus faire, ils rajoutent encore un peu plus d'eau, toutes ces petites erreurs, eh bien j'y vois chez eux quelque chose de pur. Et il leur dit, vous ne pouvez pas imaginer combien le Créateur du monde aime aussi ces gens-là. Voilà que pendant le repas de Shabbat Kodesh, les élèves du Baal Shem Tov, donc on était le vendredi soir, le premier repas de Shabbat, alors qu'ils venaient de faire le kiddouch, le Baal Shem Tov éclata de rire, sans prévenir, sans raison valable d'extérieur, et puis il se reprit un instant. Et puis voilà qu'après, encore quelques instants, le Baal Shem Tov éclata de rire, le sourire était sur son visage, et il tapait comme ça du poing sur la table, et les élèves regardèrent le Baal Shem Tov, ne comprenant pas pour quelles raisons, une fois de plus, il retrouve le sourire. Et voilà que, vers la fin du repas, le Baal Shem Tov part en arrière, et une fois de plus, le sourire est au rendez-vous, il regarde le plafond, il tape les mains, et il éclate de rire. Très choqués de ce comportement, les élèves demandèrent au Baal Shem Tov s'il pouvait lui expliquer pourquoi, en plein repas de Shabbat, au début du repas, au milieu du repas, et à la fin du repas, le Baal Shem Tov s'est frotté les mains, et il a cessé de sourire. Et le Baal Shem Tov les a regardés comme ça, en leur disant, pour l'instant on étudie la Torah, Motsé Shabbat, on en reparlera peut-être. Et voilà que Motsé Shabbat arrive, et les élèves redemandent au Baal Shem Tov, Rav, vous nous avez promis une explication, qu'est-ce que vous avez vu, que nous on n'a pas vu ? Il leur a dit, c'est très simple, vous allez tous venir avec moi, demander à Alexandre, mon cocher, de préparer les chevaux, et nous allons partir assez loin. Ainsi fut fait, Alexandre, le cocher, prépara les deux chevaux, ils montèrent tous dans cette très grande diligence qu'avait le Baal Shem Tov, où ils pouvaient rentrer plus que 10, 12, 13, 14 personnes, avec un serpher Torah avec eux. Voilà qu'ils s'engagèrent à prendre une très très longue route, à travers plusieurs régions différentes les unes des autres. Voilà qu'ils arrivèrent, donc je vous le lis dans le livre, dans la ville, juste un instant, il faut que je retrouve la ville, de Koznitz, si je ne m'abuse. Voilà, je crois que c'est la ville de Koznitz. Donc ils se trouvaient là-bas en Russie, et dès qu'ils arrivèrent là-bas, le Baal Shem Tov demanda au cocher de se mettre de côté. Et ils arrivèrent vers un homme plutôt simple, un homme qui sortait de la bête à Knesset, mais qui avait une allure plutôt sympathique, certes, mais un homme simple, de métier, d'apparence, un homme qui n'était pas forcément érudit. Mais cet homme-là était âgé, donc je vous lis, c'est marqué en hébreu chez moi, je vous le traduis en français. Cet homme-là venait de finir de travailler, car son dos et sa situation physique ne lui permettaient plus de travailler, son âge avancé ne lui permettait plus de pouvoir travailler plus que cela. Et dans une grande pauvreté, avec beaucoup, beaucoup de difficultés, eh bien, il arrivait à peine, à peine, à peine à manger un petit morceau de pain sec pour lui et son épouse. Et donc, le Baal Shem Tov l'arrêta et lui demanda de bien vouloir raconter qu'est-ce qui s'est passé, le Shabbat qui venait de passer. L'homme expliqua et comprit tout de suite de quoi il s'agissait avec un sourire. Il dit au Baal Shem Tov, eh bien, moi, je suis corère de métier. Je suis un homme qui répare les livres de métier. Et donc, comme les livres n'étaient pas, comme aujourd'hui, aussi nombreux, il avait l'habitude de les réparer les uns après les autres et on lui donnait de l'argent pour cela. Seulement, ma situation, mes yeux, ma fatigue, mon physique ne suit plus. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Mais il y a une chose, par contre, que je n'ai jamais acceptée et que j'ai demandé à mon épouse, malgré l'âge avancé dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est de ne jamais, jamais demander, jamais recevoir, mais d'être toujours celui qui donne effectivement toute ma vie, tout ce que j'ai gagné dans ma vie. J'ai nourri ma femme, j'ai toujours payé toutes mes dettes, j'ai toujours réglé tout ce que j'avais à régler. Seulement, une fois de plus, jamais on n'a demandé quoi que ce soit. Et voilà que ce vendredi qui vient de passer, non seulement j'étais extrêmement fatigué, je n'avais pas de santé, je n'étais pas bien, mais je n'ai même pas trouvé un travail qui aurait pu me donner de quoi acheter au moins un peu de farine, pas de livre à réparer, et personne n'avait besoin de moi dans quoi que ce soit. Et je me suis retrouvé vraiment dans une grande, grande difficulté. Alors j'ai dit à mon épouse, tu sais, pour ce Shabbat, on n'a même pas de pain pour faire le motilichem, on n'a même pas de vin pour faire le kidush. On a une chose, notre dignité. Je te demande, ma femme, de ne rien demander à aucun voisin. On n'a jamais rien demandé. C'est à nous de donner, ce n'est pas à nous de prendre. Alors je te demande, s'il te plaît, malgré la difficulté où ça va être un Shabbat vide de tout, de ne rien demander à personne. On a un peu d'eau, on fera le kidush sur l'eau parce qu'on n'a rien d'autre. Et voilà comment on va faire les choses. Dieu nous aidera, on va passer ce Shabbat. Ce qui compte, c'est qu'on chante en l'honneur de Dieu. Tov. Et voilà que, quand je suis parti le matin, pour essayer peut-être de trouver un travail à droite et à gauche, eh bien, je me suis endormi parce que mon état physique ne me le permettait pas. Et puis, ma femme, elle par contre, cherchant peut-être quelque chose de valeur dans toute la maison à vendre pour honorer le Shabbat, eh bien, n'a rien trouvé. Et puis voilà qu'en fouillant une de ses robes, elle s'est rendue compte qu'il y avait, sur le côté des manches, des espèces de boutons de grande valeur. De grande valeur. Ça ressemblait à des perles, des petites perles, avalent autour une espèce de couronne d'or. Alors, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait le matin ? Elle les a arrachées de sa robe. Elle est partie voir le bijoutier, lui demandant si ça avait de la valeur. Effectivement, le bijoutier, elle les a regardées, il lui a dit, écoutez, ce sont de vraies petites perles, et l'or, c'est de l'or. Alors, ce que je vous propose, c'est une belle somme d'argent pour vous les acheter. Et il lui a donné cet argent. Qu'est-ce qu'a fait la femme ? Elle est partie acheter immédiatement du pain, elle est partie acheter de la farine, elle a commencé à pétrir, elle a fait les courses, elle a pris du poisson avec, elle a pris de la viande, elle a fait un repas digne d'un roi. Sans que le mari ne le sache. Le mari étant très fatigué, allant à la bête à Knesset, se recueillant pour la prière de Harvit, s'est mis à chanter en l'honneur d'Hachem. Et puis voilà que, en retournant à la maison, j'ai commencé, il raconte donc, cet homme au Baal Shem Tov, j'ai commencé vraiment à hocher la tête, à droite et à gauche, et être très malheureux, parce que je voyais de loin qu'il y avait une grande lumière, il y avait des bougies, à l'huile d'olive, ça coûte très cher, d'où ma femme a eu de l'huile d'olive, on n'avait rien à la maison. Et j'ai hoché la tête, mais comme c'est Shabbat Shalom, je lui ai dit, je ne vais pas me disputer avec ma femme, je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Je vais peut-être voir lui poser d'abord des questions, d'hurler. Et voilà qu'en ouvrant la porte, à mon étonnement, je vois une magnifique nappe qu'on n'a jamais eue, une nappe toute neuve, en l'honneur de Shabbat. Et quelle odeur ! Et le poisson ! Et je sens la viande ! Ma carapo ! Et au-delà de tout, une carafe de vin avec un nouveau gobelet pour le qui-douche. Magnifique gobelet de qui-douche, une gavire. Alors je suis arrivé, j'ai chanté en l'honneur des anges, comme on a l'habitude de le faire, Shalom Aleichem. Et puis voilà que je regardais tout, je me retenais, je me retenais, je me retenais, je dis à qui elle a pu demander tout ça ? Mais tard qu'elle est partie voir le duc, elle est partie voir telle et telle personne, combien de gens l'a demandé, j'avais honte et je ne voulais profiter de rien. Mais ma femme me regardait avec un grand sourire et elle m'a dit ne te fâche pas, bois de ce vin, il ne vient de personne. Alors quand j'ai su que le vin ne venait de personne sans savoir ce qui s'était passé, j'ai bu du qui-douche j'ai bu de ce vin qui était si délicieux, je l'ai posé et ma femme et moi pour remercier Akkadosh Barucho on n'avait tellement pas de mots que je me suis mis à danser avec elle. Les Ashkanazis me dansent pendant le Shabbat, mais on ne danse pas, on n'a pas le droit ni de taper des mains ni de danser pendant le Shabbat, Shema Yitakeh Mala, Mana. Ça veut dire qu'on revient à prendre un instrument et puis après de le réparer. Donc on a une Xeran ou les Spharadim, ni on tape des mains ni on danse. Ah bah les Ashkanazis mais ils ont ce minag et ils ont le droit de le faire. Nous, non. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont mis à danser. Il lui dit « Comment vous avez dansé ? » Il lui dit « Comme des fous. » Alors le Baal Shem Tov, il dit « Voilà pourquoi, après le Kiddush, ici, là où on était nous, j'ai commencé à rire parce que je les ai vus danser. Il faut voir combien ils se sont efforcés de danser en l'honneur d'Akadosh Barucho. » Il dit « Qu'est-ce qui s'est passé après ? » Il dit « Après, on a commencé à manger les salades, le pain, mais je n'avais toujours pas à poser la question. Hé, d'où ça vient ? » Quand ma femme a servi le poisson du saumon de grande qualité, elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, tu peux manger, ça ne vient de personne. » Alors à ce moment-là, je lui ai dit « Je veux savoir d'où ça vient. » Il lui dit « Tu sais, quand tu es parti ce matin, j'ai prié le bon Dieu, je lui ai dit « Maître du monde, mon mari n'a plus la santé, on a un Shabbat qui arrive, je ne sais pas de quoi sera fait après-demain ni après-après-demain, mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de lui faire un bon repas. Laisse-moi trouver quelque chose de façon rationnelle que je puisse le vendre. » Et en regardant toutes mes vieilles robes ce matin, eh bien, j'y ai trouvé comme des boutons de manchette pour femmes. Et en réalité, c'était des petites perles, c'était de vraies petites perles que j'avais eues il y a très très longtemps. Je les ai vendues et c'est avec cet argent qui nous appartient de ce que j'ai vendu que j'ai acheté ce que tu as devant toi. Le mari, quand il a entendu ça, il s'y vient à manger une seule bouchée de, comment dire, une seule fourchette de saumon ayant goûté, c'était tellement bon qu'il s'est relevé avec sa femme et il dit « comment on peut remercier Hachem pour ça ? » Et ils se sont remis à danser pendant au moins dix minutes en l'honneur d'Hachem exprimant leur gratitude pour un tel repas. Et c'est à ce moment-là qu'arriva la fin. C'est qu'après avoir mangé la viande, la femme servit des fruits de grande qualité et là, le mari, qui n'avait pas du tout l'habitude de se payer le luxe de manger des fruits, un tel dessert, des gâteaux, il a dit à sa femme « c'est le plus grand jour qu'on ait eu, jamais on n'a autant mangé, jamais on n'a autant de nourriture alors qu'on ne devait rien manger, on ne cesse de manger. » Il lui dit « oui, mais sache une chose, il reste encore un peu de monnaie de tout cela. » Le mari étant tellement heureux, il lui dit « quoi, t'es en train de me dire que non seulement on mange mais qu'il nous reste encore de quoi faire peut-être un autre Shabbat ? » Il lui dit « ne t'inquiète pas, Akkadosh Baruch Hu il veille sur nous. » Et là, le mari a pris sa femme âgée, fatiguée comme il était et ils se sont remis à danser et à redanser. Le bal Shem Tov, il leur dit « vous comprenez pourquoi trois fois de suite j'ai ri ? » « J'ai ri parce que je les voyais danser de roi HaKodesh qu'il avait, je les voyais danser en l'honneur d'Hachem et sachez que dans le ciel, ils ont fait descendre tous les anges pour les voir en train de danser pour remercier Akkadosh Baruch Hu. » Le bal Shem Tov a dit « sachez que quand on danse en l'honneur d'Hachem, quand on tape des mains, pas pour nous les Spharadim le jour du Shabbat, quand on tape des mains, quand on veut exprimer Akkadosh Baruch Hu avec joie combien on l'aime, Dieu lui dit « allez voir en bas les hommes que j'ai créés combien, rien que pour cela, parce qu'ils sont heureux de vivre, parce qu'ils me remercient malgré toutes les difficultés, pour un tout petit peu de poisson, un peu de viande, ils me remercient non pas par des mots tellement ils ne trouvent pas les mots mais par de la danse, sachez que ça, ça vaut le coup pour moi de créer le monde. » Le bal Shem Tov lui a dit « alors, sache que ton mérite est tellement grand que tu peux me demander une seule chose. » À ce moment-là, arriva la femme de cet homme-là qui rencontra le bal Shem Tov et le bal Shem Tov s'adressa à la femme si vertueuse et lui a dit « demandez-moi ce que vous désirez. » Alors, la femme a dit « vous savez, nous on ne veut rien, on n'a pas l'habitude de prendre quoi que ce soit de qui que ce soit. » Et le bal Shem Tov leur dit « certes, mais là cette fois, c'est moi qui viens vous bénir de quelque chose. » C'est une bénédiction qui vient du ciel. Vous avez le droit à une demande. Demandez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la richesse et recevoir beaucoup de monde tous les Shabbats ? À ce moment-là, la femme a répondu au bal Shem Tov Godarav « je suis une femme âgée aujourd'hui, mon mari est fatigué. À quoi ça nous servirait d'avoir de l'argent alors qu'on n'a même pas un seul héritier à qui laisser tout ça ? » On a une petite maison, elle est à nous, mais c'est tout ce qu'on a. Donc à quoi ça nous servirait ? Et le bal Shem Tov de s'exprimer et de leur dire « je vous promets qu'à la fin de neuf mois à partir d'aujourd'hui, vous aurez la naissance d'un enfant qui éclaira le monde. Je vous bénis d'Aben Zahar pour la joie que vous avez apportée au Créateur du monde. » Et ainsi, neuf mois plus tard, est né un enfant qui deviendra un très, 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 très grand sadique, très connu, qui va écrire d'ailleurs plusieurs livres que le bal Shem Tov lui-même j'ai retrouvé le nom du personnage qui s'appelait Rabbi Shabtai. C'était le nom de ce fameux personnage qui réparait les livres et qui était fatigué. Et je vous le lis ici. « Le bal Shem Tov leur a dit « N'oubliez pas que l'enfant devra porter mon nom, vous l'appellerez Israël. » « Il deviendra un très, très grand sadique qui deviendra la plus belle fortune. Tout le monde vous jalousera d'avoir un fils pareil, préparez tout ce qu'ils ont sur terre pour avoir un fils d'une telle grandeur. » Et donc, comment s'appelait ce « Belchato Chez le Tzadik de Kaïma » « Sabraha sur El ils avaient qu'avoir Shana « Zachouaz Zekenim Ami Usharim L'tinok Ayelet Gadal » Et donc, ils ont eu cet enfant qui a grandi alors qu'ils avaient un âge avancé. « Y'a l'egdol Israël » Et donc, comment s'appelle justement ce très grand sadique ? Celui que l'on s'est surnommé « Hamagid Mikoznitz » Le Magid de Mezrich, il y a un très grand sadique de la ville d'à côté, Koznitz et c'est ce sadique qui est né de cette « Braha du Baal Shem Tov » pour lequel le Baal Shem Tov s'est exprimé et a dit « Tout celui qui cherche à faire plaisir à Dieu dans ce monde, tout celui qui cherche à remercier Hachem alors que rien ne va plus dans sa vie, alors que tout est compliqué » et qu'il n'a même plus les mains au point de dire « Ecoute, tu sais quoi ? Je vais danser pour toi, je vais taper des mains pour toi, je vais faire quelque chose pour toi juste pour te remercier. » Il dit qu'il sache que dans le ciel, il n'y a pas besoin du Baal Shem Tov. Du ciel, le Créateur du monde, il sera là pour lui. C'est marrant parce qu'on cherche toujours à utiliser Dieu pour nos manques et c'est vraiment dommage. Je dirais d'une certaine façon pourquoi mettre Dieu comme une roue de notre voiture au niveau de notre destinée ? Peut-être qu'on devrait en faire un volant pour mieux nous guider. De cette façon-là, Bezra Tachemid Barar, le Créateur du monde, les a bénis d'un tzadik qui va éclairer le monde par sa chassidoute, sa connaissance en Torah et grâce à lui, on l'appelle à Chassid, ce grand maguide de Koznitz, Ben Rabbi Shabtai. Son nom, Baal Shem est rappelé, on est en 2023, cette histoire s'est passée il y a presque deux siècles et 70 ans à peu près et on parle de lui. Tout ça, pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui avaient attaché tout leur cœur et leur amour au Créateur du monde dans une reconnaissance hors du commun. Et maintenant, on est chez Yé, Bezra Tachemid Shrut à Baal Shem Tov, pour toutes ces mamans et ces papas, tous ces couples plutôt pour l'instant qui veulent des enfants que viennent sur cette bracha, que ceux qui veulent une bonne parnassa, ils secouent, Bezra Tachemid Shrut à Baal Shem Tov, une très très grande parnassa, ceux qui veulent montrer en Israël, ceux qui veulent, ceux qui veulent, ceux que vous voulez, un bon Zivoukagoun pour tous les bnautes israels qui veulent tellement se marier, c'est tellement difficile de trouver quelqu'un avec qui vraiment on peut créer quelque chose de sérieux aujourd'hui, ce n'est pas facile dans la période dans laquelle on vit. Et Bezra Tachem, demain je m'envole pour Cannes, ensuite pour Marseille, Bezra Tachem, on se reverra pour ceux qui sont là-bas, ceux qui veulent venir, ceux qui peuvent aider pour le 10, on est le 8, aujourd'hui, on a encore besoin, ceux qui peuvent, on n'a pas encore trouvé des solutions, mais Dieu est là, on ne s'inquiète pas, participez à nos mitzvot qui sont franchement de grande qualité, tout ce qu'on fait, c'est toujours On a beaucoup d'Abrahim, on a beaucoup de famille qui n'ont pas la porte, celui qui peut nous aider, Tabo Birkat Hachem Alav, on n'est pas loin de commencer à creuser pour la construction, avec tout ce qu'on dit comme obstacle, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à demain matin pour un jour avant mon envol pour la France. Bracha Vatzlacha et Shavua Tov.